Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Et viens Seigneur, viens Prince de la paix, viens remédier à nos injustices, sauve-nous. Juste au moment où nous arrivons au bout de l'Avent, de la période liturgique de l'Avent, alors que Noël se profile déjà dans quelques jours, l'Église nous invite à réentendre ce moment où le petit oui, la liberté d'une femme, a déterminé l'histoire du salut. Et la vocation de la Vierge Marie, elle est iconique à plus d'un égard. Parce que Marie, dans sa vocation, elle nous rappelle la nôtre. Et très humblement, si j'évoque et pense à ma vocation personnelle, je crois qu'il y a tous les éléments, comme pour ceux de la Vierge Marie. Le premier élément que nous rappelons à chaque fois que nous prions l'Angélus, eh bien, c'est que Marie, elle est toute saisie, toute étonnée, toute remplie de craintes majestueuses de ce qu'un ange, un messager de Dieu, s'adresse à elle. Toi et moi, ça nous est peut-être déjà arrivé, tu vois, en classe, quand le professeur s'adresse à nous, « Et toi, qu'est-ce que tu veux dire ? » Et on regarde à droite, à gauche, rapidement, pour savoir, mais c'est bien à moi qu'il parle ? C'est à moi qu'il pose la question ? Eh bien, peut-être quelque chose de plus majestueux, quand même, est arrivé à Marie. Marie est toute saisie. « Comment se fait-il que le Seigneur s'adresse à moi ? » Et l'ange l'a appelée, en plus, avec un titre très beau, la plaine de grâces, celle qui a été remplie de grâces. Elle a eu une grâce particulière, un cadeau fait de Dieu, pour que, dans son âme, elle puisse entendre et suivre l'action et la volonté de Dieu, tout le temps, tout le temps, avec désir, avec bonheur, avec joie, avec amour. Et Marie, elle répond comme cela, très rapidement. Mais, voyez-vous, cette crainte majestueuse de déplaire à Dieu n'empêche pas l'intelligence, n'inhibe pas l'intelligence, c'est bien le contraire. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il, ce message qui m'annonce que je vais être maman du Sauveur, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, et selon une tradition biblique bien assise, je ne connais pas, je ne connaissais pas, je ne connaîtrais pas d'homme. C'est telle que nous pouvons comprendre la proposition, la conviction de Marie. Marie avait consacré sa vie à Dieu, et elle n'envisageait pas d'épouser qui que ce soit. L'ange la rassure, ça c'est la troisième étape d'une vocation. Il y a une réponse rassurante, paisible, qui oriente concrètement la réponse à un appel divin. Et puis enfin, il y a la réponse absolue, une fois qu'elle a sollicité des éclaircissements, et que ceux-ci lui ont été donnés en toute liberté, en toute confiance. Et elle dit cette phrase que nous devrions dire tous les jours, « Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur, que je fasse ce que tu veux. » Car la parole, vous le comprenez bien, quand on lit saint Jean, la parole, c'est le projet créateur de Dieu, la logique résonante, la parole qui est d'abord pensée avant d'être exprimée, le Verbe. Et c'est ainsi que Marie s'engage, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et toute sa vie va dépendre de cette réponse. Je pense qu'à ce jour-là, elle l'a vécu de façon très heureuse. Elle était la plus heureuse et la plus joyeuse des filles de Sion, parce que, comme tout le monde à l'époque, elle rêvait, elle se charriait, j'imagine, ces jeunes filles israélites, elle se charriait en se demandant si elle n'allait pas être, elle, la maman du Sauveur. Et bien voilà, cela lui arrivait à elle. Et c'est pleine de grâce et pleine de joie qu'elle va vite rendre service à sa cousine Élisabeth pour lui annoncer et pour recevoir d'elle la confirmation que le messager céleste lui avait donnée. Et ta cousine Élisabeth, qui était appelée stérile, attend elle aussi un enfant. La vocation. La vocation, elle n'enlève rien. Elle déploie des capacités que nous portons. Oh, la plupart d'entre nous avons une vocation tout à fait naturelle au mariage. Et puis à certains, Dieu leur demande une générosité supplémentaire. Et ils sentent, au fond de leur âme, que cela leur est accessible. Qu'ils seront plus heureux dans cette voie de consécration à Dieu, comme laïcs qui consacrent leur temps libre à annoncer l'Évangile, comme religieux qui consacrent beaucoup de temps à la prière liturgique pour le monde, comme prêtres qui se dévouent pour célébrer les sacrements porteurs de la grâce pour le peuple de Dieu, ou comme religieuses qui témoignent de la charité divine au service de leurs prochains. Il y a mille vocations possibles où le Seigneur nous appelle à une générosité plus grande qui, prophétiquement, témoigne déjà du royaume des cieux, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pour autant, quand le Seigneur nous appelle à cela, il nous faut poser la question. Comment cela se fera-t-il ? Et poser devant Dieu dans la prière les obstacles qui s'y opposent réellement. Et nous voyons que le Seigneur répond en enlevant les obstacles. Je pense à un grand saint récent, Saint Josemaria, et Scriva devant la guerre, lorsqu'il avait fondé l'Opus Dei, il s'occupait à plein temps à l'évangélisation des jeunes, des étudiants. Et puis, petit à petit, surtout après la guerre civile que l'Espagne a connue au XXe siècle, les évêques l'ont appelé pour faire des retraites pour le clergé. Et au contact du clergé, il s'est rendu compte de la grande misère spirituelle que traversait le clergé à l'époque. Et il a eu, parce qu'il était très généreux, Saint Josemaria, il a eu le courage et le souci de prier le Seigneur pour savoir s'il ne devait pas consacrer tout son temps au clergé, pour leur transmettre la flamme vive de l'Esprit Saint qui le brûlait, qui le consumait, parce qu'il aimait le Christ intensément. Et il disait, Seigneur, si vraiment tu veux, je suis prêt à abandonner cette œuvre commençante, l'Opus Dei, pour me consacrer totalement au clergé. Seigneur, si l'Opus Dei ne vient pas de toi, qu'il tombe en ruine, qu'il s'en aille, plutôt que de ne pas faire ta volonté. Et il priait, il priait, jusqu'à ce qu'il reçut la réponse. Le Seigneur lui a montré qu'il pouvait fonder une branche sacerdotale de la Sainte Croix avec les prêtres qu'il pourrait accompagner et former spirituellement. En même temps que les laïcs, il leur appelait l'appel universel à la sainteté parce que le baptême nous sanctifie, nous appelle à être saints comme le Seigneur est saint. Et voilà comment un appel de Dieu, on lui présente les obstacles qui arrivent à notre esprit et le Seigneur résout ces obstacles en nous montrant les moyens concrets pour y parvenir. Mais il faut être comme Marie, simple, droit, humble, poser les questions au Seigneur et entendre les réponses ou attendre ces réponses. Toi et moi, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, en cette veille du Noël 2023. Demander au Seigneur qu'il nous montre le chemin de notre vocation. Et si, par hasard ou par grâce, il te demandait d'être plus généreux, n'aie pas peur. N'aie pas peur de répondre comme Marie, en posant toutes les questions que tu as, mais en acceptant que le chemin que Dieu nous ouvre quand il nous appelle à être plus généreux est un chemin de bonheur, de joie, de don de soi et de découverte qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Regardons maintenant Noël approché et cette petite famille, Marie, Joseph, qui se dirige vers Bethléem, tout pauvre, mais obéissant au pouvoir légitime politique du moment, regardons-les parce qu'il nous apporte Jésus, notre Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, toutes les résolutions que tu m'as inspirées pendant ce temps de prière. Donne-moi la grâce de pouvoir les mettre en pratique. Et Seigneur, viens, viens nous sauver. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada